Mais d'abord le témoignage d'un papa en colère ce matin sur RMC. Oui, et quand le bon sens devrait évidemment prendre le pas sur tout le reste. Ce jeune papa et sa compagne viennent de vivre une situation surréaliste. Ils sont parents depuis quelques mois d'un petit Léon, né à Nice, très grand prématuré. Seulement 530 grammes à la naissance. Après de longues semaines en soins intensifs, le nourrisson doit impérativement se rendre à Paris pour se faire opérer des yeux. Martin Bourdin nous raconte la suite. L'opération est pourtant urgente. Le petit Léon pourrait devenir aveugle s'il n'est pas pris en charge rapidement. Mais quand la famille se présente à l'embarquement pour ce vol sanitaire, Air France demande la carte d'identité de l'enfant. Léon n'en a pas, il ne peut pas monter dans l'avion. Nicolas, son papa, est abasourdi. La vue de notre enfant est clairement en jeu. Et nous, on est en train de se prendre la tête sur carte d'identité ou pas carte d'identité. Notre fils a été en pronostic vital engagé pendant près d'un mois. Et on n'avait absolument pas la tête à aller faire des papiers. Alors on a fait bien sûr le strict minimum, c'est-à-dire d'aller le déclarer en mairie. Franchement, un nourrisson entouré de personnel hospitalier avec sa maman, il peut prendre l'avion avec un acte de naissance. Ou alors l'acte de naissance ne sert plus à rien. C'est surtout ça qu'on n'a pas compris. La compagnie est dans son droit. Air France demande des documents d'identité pour les enfants de plus de trois mois, explique Nicolas, dont le fils a trois mois et deux semaines. Avec sa femme, ils veulent alerter pour éviter que d'autres parents ne se retrouvent face aux mêmes difficultés. Le nourrisson, lui, est finalement arrivé à Paris en ambulance après dix heures de route au lieu d'une heure de vol. Il doit être opéré mardi prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !